Pour moi, vraiment, le parcours idéal, c'est d'être capable de faire une carrière à l'UFC. On parle de rester 5-6 ans à l'UFC, que tu fasses partie des murs. La prépa s'est super bien passée, je n'ai pas de bobo, le poids il descend bien, la fatigue ça va. C'est important d'être au top. Après, moi je m'entraîne toute l'année vraiment, c'est très rare que je m'arrête. Là, c'est juste vraiment mes années de travail, on parle de 10 ans d'entraînement qui commencent à porter leurs fruits, on va dire, où ça se voit vraiment que physiquement, je suis en place. C'est juste parce que je n'ai jamais arrêté, c'est de la constance, je ne suis pas spécialement plus entraîné pour ce combat. C'est juste que je fais attention à ma nutrition, ma récupération et mon entraînement depuis très longtemps. En vrai, tous les combats sont importants à l'UFC quand même, mais celui-là est important parce que je suis sur une défaite et je suis un peu obligé de gagner. Ça peut mettre une petite pression en plus, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je n'y pense pas spécialement, je suis vraiment focus sur mon adversaire. Ça fait toujours plaisir de se dire que la plus grosse organisation du monde y t'aime bien, mais attention, c'est-à-dire que ça peut vite aller dans l'autre sens. Je mets vraiment les bouchées doubles sur tout, sur l'entraînement, on ne sous-estime personne, les performances passent par la cage pour après s'exprimer en dehors de la cage et montrer toute ma personnalité, ce que je sais faire. Quand même, on ne peut pas dire qu'une ceinture UFC, ce n'est pas dans le parcours idéal de l'UFC, mais pour moi, vraiment, le parcours idéal, c'est déjà d'être capable de faire une carrière à l'UFC. On parle de rester 5, 6 ans à l'UFC, que tu ne te poses pas de questions si on va te re-signer le contrat, en fait, que tu fasses partie des murs. Moi, je pense que c'est vraiment ça, déjà, la première étape de réussir une carrière parfaite à l'UFC, c'est-à-dire qu'on s'est quitté, on connaît tes forces. Ah oui, les forex, les forex, il te souvient ce combat, tu es identifiable, en fait. Je pense que le palier du top 15, c'est plus la satisfaction personnelle, de se dire, à un moment dans ma vie, je faisais partie des 15 meilleurs du monde dans mon sport. C'est un bel objectif, c'est quelque chose que tu marques au fer rouge, de, ouais, voilà, un jour, dans ma vie, je t'ai vraiment au top de mon sport. Déjà, même juste d'être à l'UFC, t'es déjà un peu dans le top du sport. Mais vraiment, de monter, d'avoir un ranking à côté de ton nom, ouais, c'est quelque chose quand même qui est sympa. J'espère qu'un jour, je l'aurai. Si je fais les combats qu'il faut, comme on prévoit, que je continue d'enchaîner les performances comme je fais, il n'y a pas de raison qu'un jour, je n'ai pas un petit numéro à côté de mon nom. Mais ça, on ne sait trop jamais qu'est-ce qui se passe en combat. Ça peut aller vite dans les deux sens, en fait. La défaite, c'est toujours possible. C'est impossible de dire que ce n'est pas possible. C'est juste qu'il faut être convaincu qu'au moment T, quand on est dans la cage, jamais de la vie, je perds. Même si tu te dis jamais de la vie, je perds, le mec peut t'avoir, peut être meilleur ce soir-là. Il se passe un truc dans ta vie en ce moment. Il y a tellement de paramètres en dehors du MMA qui jouent sur le combat que tu n'es jamais sûr à 100%. Il n'y a pas de combat où tu es 100% sûr de gagner. Un coup, ça peut passer. Un coup au corps que tu ne vois pas arriver. Un coup au menton, une soumission opportuniste. Tu es en train de faire un truc, il t'enferme dedans. C'est des choses qui nous arrivent à l'entraînement régulièrement, mais ça peut aussi t'arriver en combat. On n'est jamais à l'abri d'une défaite et c'est aussi la beauté du sport. J'ai l'habitude, sur des adversaires qui ne se présentent pas, j'ai toujours ça en tête. À la fin, ce n'est pas le mec que j'ai signé au début sur le contrat qui va être présent. On se focus sur nous-mêmes et sur ce qu'on doit faire. J'ai entièrement confiance dans mon management. Il m'a dit, ton combat est annulé, je reviens vers toi quand j'ai un nom. Il est revenu vers moi avec un nom, j'ai dit oui. Moi, je pars du principe où s'il me propose un nom, c'est que lui, avant, il a déjà fait le travail de regarder les combats. Il a peut-être eu plusieurs propositions de nom. Et le nom qui m'amène, moi je dis oui en général. Je dis oui tout le temps. On va mettre une petite spécification sur les défenses au sol, sur les attaques qu'il peut apprécier, qu'il va faire souvent. Donc on va les défendre, regarder quels peuvent être ces enchaînements, qu'est-ce qu'il va faire dessus. Mais sinon, on va vraiment travailler sur mes forces. C'est juste qu'on va travailler sur des trucs pour ne pas être surpris le jour J de « waouh, il a de la force », ou « waouh, il m'a bloqué dans ça », etc. Donc forcément, on va faire un peu plus de sol, vu que lui, il est vraiment spécialisé sol. Et je pense que sur ce combat, c'est vraiment sa carte. Contre moi, c'est de réussir à me soumettre assez rapidement. Donc on va éviter de lui faciliter la tâche. Je ne m'attends à rien du tout. J'espère juste que les gens seront contents à la fin du combat, que j'ai ma victoire et que le public se régale. On verra. Mais je pense qu'il y aura de l'ambiance quand même. Je pense que je vais revenir, je vais refaire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je veux vraiment m'installer sur mon premier contrat, ne pas rater des choses parce que je suis en train de faire des vidéos et tout. Et vraiment, commencer à avoir des sponsors sur mes vidéos aussi YouTube, de pouvoir faire vraiment du contenu hyper qualitatif. Peut-être que cette année, il y aura une vidéo, on n'est pas à l'abri. Je ne sais pas, mais c'est un peu chiant parce que j'ai envie de le faire. Et je sais que les gens, ils kiffent les vidéos. Et moi, j'aime bien leur donner parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Encore moins comme je le fais. Mais ça demande beaucoup de travail et je passe tellement de temps à la salle. En vrai, j'ai filmé beaucoup de choses. J'ai beaucoup de contenu que je pourrais mettre plus tard. Mais ça demande de la réflexion et c'est de l'énergie mentale que je n'ai pas. J'aimerais bien recombattre avant la fin de l'année, si ça se passe bien là. Pour avoir trois combats, re-signer un contrat. J'aimerais bien, peut-être même après le combat, qu'ils me re-signent direct un contrat. Je ne sais pas, la suite, j'espère peut-être un Perperview aux Etats-Unis ou une petite prélimme. Si j'ai une main carte sur un Perperview, c'est un peu une dinguerie après trois combats. Mais ouais, un petit combat aux Etats-Unis, pas à l'apex. Dans une salle avec un public contre un Américain, un Brésilien, peu importe. Histoire de commencer vraiment à combattre sur les horaires américaines et de me faire un peu plus voir là-bas.